Musique 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 Arnaud Kosovo bonsoir Bonsoir Tu étais au théâtre du Trévis pour le filtre ce soir ? Oui on te voit souvent quand même Ouais parce que j'y es le souvent et je viens de voir la copains qui vont jouer là-bas T'as été plein de fois sur cette scène Tu tournes où en ce moment ? Je suis en province un peu partout et je serai à Marseille la toute prochaine du 11 au 14h C'est ce qu'on appelle un tirage en croix et une au milieu en synthèse Et on va prendre la dernière Bon pendant que je découvre ça si tu nous parlais 2-3 mots un peu de ton spectacle ? Alors c'est un nouveau spectacle que j'ai pris dernièrement et qui a une bonne histoire d'un mec qui attend sa femme qui est parti chercher des cigares. Il s'inquiète un peu parce que ça fait 8 ans qu'elle n'est pas revenue. D'habitude c'est l'inverse non ? C'est le mec qui s'en va chercher des cigarettes et qui revient jamais ? Exactement, mais là c'est la meuf et lui il est persuadé qu'elle va revenir. Les mecs sont très très fidèles contrairement à ce qu'on dit. Oui, clairement. Les mecs sont très fidèles et ils restent droits dans leur truc. Il faudrait défendre un peu cette position et dire halte à la misandrie. C'est marrant parce que t'as prévu tes cartes, ça ne m'évoque rien du coup, mais j'ai hâte de voir ce que tu vas me dire. Ecoute, ce spectacle te concernant là, en tous les cas, tu risques, tu vas peut-être pas gagner autant d'argent que tu le souhaiterais, mais par contre il va t'apporter de la renommée. C'est-à-dire qu'il y a un petit succès qui va se poser. Un succès de plus, tu vois, qui s'additionne sur la liste. Tu peux rajouter quelque chose en plus. Voilà ce que ça va faire. C'est ce que explique la coupe. Là, ça te présente toi comme étant, on te dit, écoute, soit providentiel, chanceux, ouvre-toi, va vers les autres. Tu es tout à fait bien accueilli. Tu te sens très bien dans ce spectacle et dans sa tournée en tous les cas. Tu te sens bien à l'aise dedans, tu ne vois rien de mauvais à l'intérieur. C'est très bien aussi. Là, c'est une carte jupitérienne un peu. C'est la chance qui dit que tu te sens un peu dans cette position-là. Elle dit que tu es vraiment très à l'aise à l'intérieur de ce spectacle. Tu es très bien. C'est comme si, chaussures à ton pied. C'est logique, c'est normal, c'est fluide. Alors, en opposition à toi. Ce qu'il y a, c'est quand même, il y a trois, quatre, jupiter. Je ne sais pas ce que tu as. J'espère que tu n'es pas marié parce que tu as une veine de cocu. C'est extraordinaire comment tu es protégé par Jupiter. Mais quand même, tu as des difficultés à croire à ton succès, à croire à ta chance. Tu as des difficultés à aborder le bonheur. Tu as des difficultés avec la réussite ? Non, je n'ai aucun souci avec ça. C'est que la réussite est compliquée à choper. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Mais moi, je crois beaucoup à ce spectacle. Est-ce que ce qui joue en opposition, c'est un peu l'expansion du spectacle ? Peut-être que tu l'épanouisses davantage, l'étoffer. Parce que là, Jupiter, il me dit qu'il faut que tu étoffes la chose. Et ça, c'est pour prendre un bon chemin. Après, la question, c'était qu'est-ce que je peux faire ? Quel travail, quels conseils il me donne un peu l'oracle ? Pour un peu que ça se passe le mieux possible. Donc, il te dit, la difficulté que tu as, ça a étoffé le truc. Peut-être... C'est le début, hein ? Ouais, ouais. Le spectacle, c'est le début. D'accord. Peut-être, il te dit, il faut le nourrir encore un peu. Il faut que tu le nourrisses encore un petit peu. C'est un spectacle qui en travaille encore. Parce qu'il va peut-être présenter 15 fois, et puis 36. Ouais. C'est un spectacle. Ouais, il faut au moins une trentaine de fois pour bien... Ouais, plus que ça, beaucoup plus que ça. Mais... Mais... Et justement, je pense qu'il y a plus de choses encore à travailler sur un spectacle. Ils sont vraiment au niveau... Il faut l'étoffer. ...auquel j'ai envie d'arriver. Mais il y a un très bon niveau déjà. Au-dessus, tu vois, là, c'est toi. C'est toi et ton spectacle par rapport à ça. De toute façon, au-dessus, je crois que tu as trouvé un parfait équilibre. Tu as réussi à lier la gestuelle, l'écriture, l'aspect esthétique de la chose. Il y a marqué que tu as lié les trois choses. Tu lis sûrement un humour qui doit être parfait, comme tu l'aimes, une belle écriture. Et avec peut-être qu'il y a une mise en scène. Tu as travaillé une mise en scène et particulièrement léché. Et là, tu as réussi à faire un parfait équilibre entre toutes ces choses. Je te résume totalement là-dessus. C'est ce que dit le rap. Alors, en-dessous, je peux te dire que... Regarde, on va montrer ça pour ceux qui connaissent. Voilà ce qu'il trouve en-dessous quand même. Il se retrouve avec Trafic. Alors ça, il te dit qu'avec ce spectacle, tu vas partir en tournée, mais alors pendant un moment. Et que, regarde, au bout là, tu vas être en pourparlers de négociations sûrement pour continuer à l'alimenter. Tu sais quoi, je voudrais bien... Allez, prends-moi une autre carte, mets-moi là sur celle-ci. Je ne fais jamais rarement ça, mais vas-y, écoute. Tu es en pourparlers sûrement avec un producteur qui va te lancer le truc plus que possible. Écoute, j'ai plein de compétences. Je ne prends pas trop aux cartes. Mais là-dessus, tu arrives. Bonne chance, alors. Effectivement. Il y a des choses qui se passent. J'en dis pas plus. Mais là, c'est bon. Écoute, tu pars en tournée, il n'y a pas de problème. Et là, les cartes, elles te disent que tu es en train de négocier un truc avec un producteur et que ça va se faire. Lui, il signe avec toi. Il attend sûrement encore que tu l'étopes un petit peu pour alimenter le truc. Mais ça, tu es sur le bon chemin. Pour l'instant, tu fais une surfaite. Sans toi, de revenir pour nous en parler la prochaine fois. Sans problème. La prochaine fois. Oh putain, toutes les cartes, elles sont bonnes. C'est un succès, c'est formidable, etc. Arnaud, on ne peut te souhaiter qu'un succès, une bonne réussite. Et de revenir après ta tournée sur Paris, faire quelques dates dans une salle. Déjà, regarde, je n'ai pas encore retourné aucune carte. Mais logiquement, je reviens à Paris en septembre. Parce que si je retourne la carte... Ça pourrait confirmer ça ? T'as acheté ton attention. Pose-la d'abord. Ah bah écoute, c'est la clé du succès. T'as dessiné ? La clé, c'est-à-dire que tu auras... Bah ouais, c'est un truc de bonne augure. Il n'y a pas de problème avec ça. Tu reviendras. Je serai à Paris en septembre. Tu reviendras en septembre, ouais ouais. En septembre 2015 à Paris. Ouais. Alors, à bientôt ! Bah ouais ! Allez, salut ! Tchao ! Allez, je peux t'en fisser !